on joue mieux ses choix un gros coucou à toi magic et c'est vrai que il n'y a pas photo on joue mieux chez soi tu vois et on est chez nous et a vu le style qu'on développe salut à tous et à tous et bienvenue dans ce best of track 35 salut tout le monde compagnie de noctis en compagnie de cartoon pitch en compagnie de 7 des 7 meilleurs circuits de la semaine qu'on va vous présenter vous pouvez dire bonjour salut c'est encore moi tout le monde ça pas la même patate mais si vous faut se laisser aller faut se laisser aller carrément ça c'est comme si on parlait à tes copains à ta famille non qu'on se lance tout de suite avec mortal kombat et c'est encore smeged grand fan de reddwarf oui voilà c'est ça c'est dans l'air ça me dit quelque chose bah oui c'est dans les doigts tu peux regarder mon gars ça clignote rouge ou pas donc on commence par mortal kombat comment ça va depuis la semaine dernière j'ai fait du vide c'est que j'ai atteint la limite de pistes il ya une limite de pistes je crois que c'est 250 250 pistes on pouvait plus en télécharger c'est ignoble 250 pistes ça va à toi qui cette moto assez première je me rappelle plus du tout je sais même pas si je l'ai faite celle là et bah pas moi que je la préfère c'est moi je découvre oui elle est très courte en fait elle est très très bien mais les très très courte pas on va peut-être pas mettre trop longtemps il est très court mais il est très très bien pour revenir au circuit l'ambiance elle est vraiment bien respecté on a le il a sûrement bien réussi partout où il n'a fait plus à plusieurs endroits bon le sub zéro voilà il ya l'idée les étudiants regarde sub zéro et le temps et c'est que tu stabilisera j'en ai verra mieux donc on n'a plus qu'à chanter moins 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 non non c'est que c'est impossible je suis nul en fait je suis bon mais faut quelqu'un me lance ça Morta Kuma ! Sub-Zero. J'aimais bien le texte chapeau, avec une espèce de chapeau chinois. Kitana Kung Lao. C'était excellent, c'était excellent. Est-ce qu'il l'a fait par rapport au film ? Non, non, il a fait une ambiance. Oh, pas mal les décors. Ah, viens à la fin. Fatality. Je crois qu'il l'a écrit à la fin. Je crois, il me semble. Et ça, ça me fait penser au Pit. Oui, tout à fait. Ah, il ne l'a pas fait. Je pensais qu'il l'avait fait. Vas-y, je peux faire le suivant ? 007 Infiltrate. Mais en tant que méga fan de James Bond, je me dois de le faire. T'aimes bien le James Bond, toi ? Ah, j'adore. Quel est ton préféré ? Le mythique Sean Connery ? Le glamour Roger Moore ? Non, non, moi, ce sera plus une connerie de toute manière. Oh, je suis sur Timothy Dalton. GoldenEye, je pense. Ah, bien sûr. Non, pas GoldenEye. Goldfinger. Goldfinger ? En film ? Ouais, ouais. C'est vraiment Goldfinger. Moi aussi, c'est un de mes préférés, Goldfinger. Goldfinger et l'homme au pistolet d'or. Non, GoldenEye, c'était Nintendo 64. GoldenEye, forcément, je l'ai adoré pour la caricature de Boris. Je suis Boris, l'invincible ! Avec son stylo. Avec son stylo. Et je surkiffais ce truc. Et la nana qui se la pétait, oui, je voulais un ordinateur 33K. Attends, elle avait dit un truc genre, je voudrais un ordinateur 133MHz, 33K. Le mec, il se remettait la cravate en place, tu sais. C'est marrant cette scène, maintenant, de la revoir. Donc, on attaque sur 007 Infiltrate. Il y a quelques petits soucis de level design, en fait. Mais globalement, l'idée est là et ça envoie du lourd. Ça envoie du steak. Tu vois, s'il avait été là à la global gem, tu aurais pu le conseiller. Tout à fait. Je suis un bon game designer, maintenant. Et enfin, donc, Goldfinger, autre chose ? Ah oui, mais après, je les avais à peu près tous. Enfin, je ne les ai pas tous vus. Pas tous tous, mais j'en ai vu déjà une paire. Ils y voulaient. Ah oui. Une paire, ça fait deux. Oui. Ouais, non, mais... Non, mais après, je n'ai pas forcément... Je suis une grosse fan. Je n'ai pas vu le dernier... Je n'ai pas vu le dernier... J'en ai vu deux. Non, non, j'en ai vu plein. Mais je n'ai pas vu le dernier Skyfall. Je ne l'ai pas vu non plus. La musique est géniale. Ouais. Ah oui, il faut attendre ici. Il y en a eu un Golden Globe, Adèle. Je crois qu'il faut que tu appuies sur le... Ouais. Peut-être pas. Euh, non. Ça s'ouvre ou je dois passer au-dessus ? Ah non, non, ça pète là-bas. Ça pète là-bas, voilà. Ouais, c'est juste un moment. En fait, il y a des petits passages comme ça. On ne sait pas trop ce qu'il se passe, si on doit attendre ou quoi. On aurait pu mettre un petit panneau ou quelque chose. Ouais. Sinon, l'ambiance est vraiment chouatos. Doritos. Ça, c'est fort défaut. Bien. Bon, ça va, tu n'as pas... Tu ne connais pas la pub ? Andros, ouais. Ah, c'est Andros. C'est pas Doritos. C'est Andros. T'arrives de nous faire des références au pub, tu n'y arrives pas. Sérieux. Je le disais, ça, c'est bizarre. C'est Andros, ça, c'est pas ? Ouais, c'est bizarre. J'ai envie que c'était Andros, quoi. Et là, la canette, elle tombe et elle va faire péter la suite du décor. Ouais, le baril. Il va reculer. Ah non, en fait, je crois que c'est... Bah, merci de m'avoir... C'est pas grave. Ah merde. Ah, c'est bon. Voilà, tu vois, là, il y a un petit souci, tu vois. Bon, c'est pas trop trop gênant. C'est vraiment pas gênant. C'est... Là, il y a des snipers qui nous tirent. Dessus ? Ouais. Il ne faut pas oublier de dessus, ça m'énerve. T'as vu cette stabilisation ? Bon, il m'a fallu 400 mètres, quoi, mais... C'était juste pour vérifier s'il y avait de la physique. Ah, il y a de la physique. Ah, il y a de la physique. Voilà. Il faut pousser plus fort, en fait. Le bruit, il est vraiment cool, quoi. Il n'y a pas eu un bug, là. Il faut que tu pousses plus fort pour que ça atteigne l'autre plateforme, en fait. Il faut que tu... Oh non, genre... C'est tout à fait le genre de truc. Et là, il y a ABZ qui est en train de ricaner. Et là, il faut que tu pousses assez fort. Ah oui, d'accord. Ou pas trop. Là, il y a ABZ qui doit se bidonner, doit se rigoler, avoir mal aux crampes. Arrête, je suis en train de boire. Non. Il doit avoir des crampes ou il doit avoir mal aux bidons. Mais il doit avoir mal aux crampes. Mal aux crampes, oui. Tu dois les préparer, j'en suis sûr, c'est obligé. Tu crois quand je les ressorte ? Ma tête de moineau. Sérieux. J'arrive pas à jouer. Arrête de me moquer, c'est pas drôle. Une tête de moineau ? C'est énorme avec qui ? Cervelle de moineau. Bah oui. Mais sérieux, vous êtes méchants avec une petite immigrée quoi. Oh genre. Immigré, il est né en France, il a vécu 30 ans en France qu'il était immigré toi. Ah, faut stopper. Ouais, pour la connaître, ouais. Ah non, ça arrive, regarde derrière. Ah oui, c'est un nom. C'est un nom. C'est une psychodé qui regarde en mode pour penser qu'il y avait un truc qui venait derrière. Ah oui, il arrive. Ah oui, tire au rocket launcher. Il y a toujours une phase de rapidité. Tu sais où ça pète de poir à tout. Ah, en fait, il y a une phase... Oula. D'accord. Tu dois descendre. Oh, c'est chaud. Tu me demandes si tu dois pas... Tu aussi ? Je crois qu'il faut que je la fasse tomber. Ouais. PAYO ! D'accord. Tu crois ? Je suis pas sûre. Y a rien qui tombe, là, sur le côté. Faut attendre, peut-être, encore. 15 minutes plus tard. Je crois pas. Ah, mais faut que je pète le truc en haut. Faut que je pète le baril en haut. Oh, mais sans péter toi. Ouais, sans péter moi. Ah ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, il y a un peu de recherche. C'est bien, il y a un peu d'inventure. D'inventure en aventure. C'est très bon, c'est très bon. C'est très bon, c'est pas un peu. C'est très bon. C'est de l'autre. C'est de l'autre. Tu vois, là, le chanteur, je sais pas. Je n'ai plus oublié, ton corps. C'est comme ça. C'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Et ça, j'avais trouvé vraiment le... Ah oui, oui, c'est vrai. Donc là, c'est encore de la recherche. En fait, il a recréé vraiment un jeu d'aventure d'infiltration. Il y avait vraiment des mécaniques où il faut que tu réfléchisses. C'est pas que tu traces comme un taré. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Je pense qu'il faut que tu traces. Et il est assez long. Assez long. Ouais, c'est... 5 minutes parce que c'est moi aussi. Ouais, ouais. Voilà, on arrive vers la fin. Ah oui, la fin est énorme. On saute sur l'aile de l'avion. L'avion démarre. L'avion démarre, ouais. Donc, on saute, on recourt, on mitraille la gueule. Ça, ça fait très, 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 très James Bond. T'as vu, là, c'est l'explosion qui a soulevé la planche qui m'a repropulsé en l'air parce que j'avais pas assez d'amplitude dans le saut. Et là, donc, on re-saute, on repasse sur la plateforme, on repasse sur les ailes de l'avion, on roule sur la carlingue qui nous rouvre le chemin vers la suite du niveau, ou presque. Je pense que je suis allé trop vite. Par contre, il n'y a pas l'avion. Petit problème de level design. Ça va. Bon, normalement, on est censé rebondir sur l'avion et qui nous ramène à cet endroit-là. Mais voilà, j'avais adoré ça et ça fait très, très, très James Bond. Ce sort de chorégraphie millimétrée sur du papier canson, c'est impressionnant. Ah, dommage, c'était pas mal. Là, j'aime bien parce que ça me fait penser furieusement à Modern Warfare 2 quand tu dois t'échapper des toits, en fait. Dans les Favelas ? Ouais. C'est pas possible. En fait, le rouleau, je crois qu'il a instauré une gravité dans le rouleau qui déboule. Tu passes avant l'envoi. Ouais, commence. Il tombe, d'accord. Ah, d'accord. Ah oui, il était chaud ce passage. Il était très, très dur ce passage. Parce que c'est au poil de Fioc. C'est au poil de Fioc. Je suis James Bond. Et là, on récupère l'avion. Ah non, l'avion se fait détruire. On est le nom. C'est toi, en fait, tu le détruis, je pense. Tu as l'impression. Voilà. On a réenci... On a... Voilà, on a gagné notre mission. On a réussi, Ducky. Oh, punaise. Non-sens. C'est pour toi, tu vois. Une fille forte à Triel, c'est un non-sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un non-sens, c'est pas... C'est-à-dire que c'est contraire. Voilà. Et ça n'a pas de sens, c'est pas le contraire. Non. C'est... Ou en fait, je dis n'importe quoi. Un non-sens et un pas de sens, c'est pareil. Ça n'a un sens. Je crois qu'il était juste... Non, c'est un non-sens. Je suis en train d'abisser. Pourquoi je suis venu, moi ? Plus jamais ! Et dire qu'elle dort, là, ça. Ah ouais, elle dort. Le matin, elle va repartir. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Quoi ? J'ai jamais joué avec la donkey. Non, non. C'est un moyen. Ouais, mais est-ce que... Vas-y, vas-y, c'est notre petit, ça peut-être. Puis, a fait plaisir, parce qu'il y a plein de gens qui me réclament la donkey. La donkey, c'est de la merde. La jouer pas. Sauf si vous êtes court sur patte, ça évite de sauter de la moto à chaque fois. Il va faire en faire trois. Zéro fort. Zéro fort. Zéro fort en faire trois. En donkey. C'est un truc de naïs. C'est pas humain. C'est pas possible. C'est... J'en reviens pas. Mais dans le jeu, il y a pas mal de trucs qui sont pas humains. Qu'est-ce que c'est 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 fou ? Ah comme tu dois appuyer sur le banco. Allez. Ah oui, il y a un non-sens total. alors alors à la donc superbe tout non donc et maintenant j'ai pas touché tu te fais éclater par des boules c'est pas moi c'est le même design j'aime beaucoup toute l'utilisation des moyens qui est bloqué dans le ventilo ouais je les ai pris au niveau c'est tout et n'importe quoi en fait c'est beau enfin c'est du n'importe quoi mais mais maîtriser c'est du n'importe quoi mais maîtriser quoi non mais à écrire cirque quelque chose dessus ouais non non ça c'est parce que c'est avec le dlc il ya un truc où il est c'est un petit passage dans le roi pikachu tu sais mais le magnifique je trouve vraiment chouette un bordel sans nom mais je sais pas si tu te rends compte elle a moins de difficulté que nous avec une auto normale il y a un gamin qui fait coucou c'est énorme il lui siffle en plus énorme en fait elle a une énorme puissance de la roi ailleurs non c'est qu'elle est tout court sur pattes donc elle se ressentent pas si bon je sens bien la physique c'est passé je suis patate je sais pas moi en plus d'un canard on le train le train il a vachement bien réussit on a fait un train en cette qualité et t'aimes bien à prendre un donké pour déconner des fois mais je n'ai pas comme ça tu l'as pas pourquoi parce que je viens seulement d'avoir trié à l'hd ah c'est seulement ceux qui avaient trié à l'hd qui avait qu'il y avait la donké ouais qu'il faut déverrouiller un succès ah bon j'avais pas je vois c'est quoi en fait je savais pas du tout ouais ouais je m'en rappelais plus du tout oh bah ça va faire mal ouais on s'il en atterrit plus pas ou s'il a juste lâché comme ça ok je casse l'autoroute vraiment du bonheur vraiment du bonheur du bonheur on passe à sth skunk works tu as toujours les noms bizarre sth skunk works là de steel horses futuristique underground tout ce que j'aime ah oui c'était pour le design qui était vraiment très très fort très fort ça a l'air chouette un image déjà on n'est pas loin du audio additif en fait c'était vraiment très chouette moi je suis un fan à de science fiction c'est un truc de dingue ah non c'est pas celui que je pensais que je pensais que c'était mais il est très bien aussi il est très très bien aussi c'est pareil c'est le nom d'objet c'est hallucinant c'est tout est plein il n'y a pas de vide il n'y a pas de d'endroit laissé à l'initivité il n'y a pas d'endroit inactif c'est que chacun parce que presque chaque objet est à sa place chaque objet et pensé il y a vraiment un travail énorme ici le petit truc violet la petite lumière violette dans le couloir qui part c'est on dirait un espèce de ouais voilà tu as une espèce de chemin qui part vers les vers la galerie en fait est vraiment au niveau de détail c'est un qu'il n'y a pas de choix c'est impressionnant mais c'est une espèce il envoie une espèce de pulsar et tout c'est vraiment 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 impressionnant je comprends pas trop pourquoi on roule sur certains trucs qu'est-ce que ça fout là pourquoi il y a une petite caisse il a mis un sur quoi on roule je parle vraiment sur quoi la piste ça fait un petit peu de bordélisme ouais en fait c'est les décors qui sont c'est vrai que la piste manque un peu peut-être un peu de réalisme en fait mais les décors sont énormes ici ouah comment t'as fait pour sauter ici Noctis tu viens chez moi tes petites lâches comme ça c'est honteux oh je me fais accuser tu me imagines il y a des gens qui la connaissent qui vont regarder ouf pas mal franchement une 36 tu t'es tu l'as démonté le circuit tu l'as démonté le circuit je suis pas bon là si tu l'as démonté Noctis elle a mis une 26 mais ah mais elle l'a fait 15 fois aussi je suis meilleur que je perds babou ensuite on passe à The Haste à moi bah tu vois moi je m'attendais à mieux celui-là t'attendais à mieux mais il y a quand même quelque chose de sympa après en fait on avait un tel niveau au niveau futuristique que ça devient dur alors The Haste The Haste qu'on s'est cru The Haste avec un rush The Haste de Pass That Good on a fait énormément de circuits à lui aussi alors The Haste ah oui The Haste c'est un braquage de banque c'est la fuite d'un braquage de banque comme Bank robbery comme Bank robbery on regarde comment ça commence et il est assez impressionnant il est assez impressionnant bon c'est sûr il y a beaucoup de passages où on est dans la il s'est démonté le dos le pauvre et trois fois comme ça ça déstabilise l'explosion c'est clair ça sent beaucoup à Bank robbery je sais pas pourquoi bah après c'est l'ambiance après c'est l'ambiance mais c'est beaucoup plus cinématographique par contre ouais t'as pratiquement rien à faire ouais t'as pratiquement rien à faire ouais ouais t'as pratiquement rien à faire mais c'est vraiment 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 Matrix magnifique t'as vu ça ? et pareil et là on a le qui est vraiment magnifiquement bien foutu par contre oui on est plus dans l'expectatif quoi c'est plus un parking tu vois un genre de parking ouais va le recréer le parking aussi t'as vu ? oh super caméra chaser à l'américaine ok on a again a beast of life c'est pareil énorme scènes énorme scènes bon par contre y'a pas grand chose à faire mais euh c'est pas grave c'est les cinématiques quoi voilà 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 t'as vu ? ah l'arm fatal 4 ah t'as vu les copains ouais qui casse les vitres qui nous tire dessus à la Côte Véronica y'a un passage d'un Côte Véronica dans la scène d'intro aussi comme ça voilà j'ai double il vient nous chercher ah t'as vu il a mis pensé à des intercèdes il a mis pensé à des intercèdes que ça touche le sol j'ai sur kiffé et les passages comme ça c'est tout ce qui est passage genre avion, fourgonnette, camion genre la queue de mille ou d'avion où tu vas rentrer pendant que l'autre il est en train d'avancer je trouve ça exceptionnel exceptionnel c'est quoi la caméra ? oui il a pensé à faire la caméra qui bouge ah on a détruit les putes il a fait un travail infernal dessus c'est pas mal ça manque un chouïa de décors ouais ça manque un chouïa de décors en fait y'a tellement de scripts je pense que c'est pour éviter que ça rame tu crois ? je pense ensuite on passe à Stargate HR1 attention c'est un grand grand fan de Stargate pas moi enfin j'ai jamais regardé ah voilà rassure-le j'ai jamais regardé c'est pas possible t'aimes pas MacGamer ou quoi ? regardez Stargate c'est un classique Richard Dean Cain non c'est comment il s'appelle Richard Dean Anderson Richard Dean Anderson excuse-moi c'est Dean Cain c'est Superman ah voilà c'est ça à moins quand je cherchais un fil sur la toile j'avais du mal à trouver des fois Richard Dean Cain oh ça lag c'est normal c'est pour la complexité qu'est-ce qu'il se passe ? où est-ce que je suis ? ok d'accord c'est un en fait ils sont sous la planète XY304 P3A0 je vois rien après ça fait de la science fiction quoi le seul truc qui rappelle Stargate c'est Stargate il se passe quoi là ? c'est Stargate pour l'instant ah si c'est les vaisseaux humains c'est les vaisseaux Guaould ou ? non non c'est euh ah peut-être Guaould ouais ouais non t'as raison je sais pas parce que le vaisseau humain ressemble beaucoup à un vaisseau Guaould j'ai reconnu la télécommande de la porte tu vois qui est à peu près comme ça en fait ah c'est bon si vous avez des références à des épisodes n'hésitez pas c'était beau ouais ouais si vous avez des références à des épisodes n'hésitez pas moi aussi j'étais un grand grand fan je sais pas s'il a pris dans son pack les Wastes c'est uniquement Stargate moi je suis un grand grand fan de Stargate enfin jusqu'à ce que Daniel Jackson reste dans la série et après dès que MacGyver est parti j'avais plus aucun intérêt donc ça c'est censé être le ou ? c'est qui Daniel Jackson ? c'est le 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 scientifique avec ses lunettes d'accord ah non d'accord oh ah oui on est dans une planète à non sens on est dans une planète à problèmes gravitationnels ça ça doit être très très dur au niveau script à gérer je comprends rien c'est beau voilà c'est beau donc ça c'est le vortex c'est le vortex ouais normalement il y a des étoiles et tout ouais il fait avec les moyens du bord oh j'aime bien les chip points oh terrible l'ambiance est terrible oh ça c'est terrible oh la la faut pas être épileptique non c'est clair faut pas qu'on te monte un circuit faut qu'on te monte de club si si tu l'as vu ah j'ai vu oh la vache ah pas mal il a fait pas mal d'ambiance différente mine de rien celle là elle est vraiment bizarre ouais mais c'est super bien mais qu'est-ce qui se passe ? parce que les moments de la moto sont... ok t'es dans une bulle par contre tu comprends pas tout effectivement ouais c'est... ok ouais t'es en dirait que t'es dans un micro cosmos en fait waouh là c'est Sonic hein c'est clair ah ça c'est pas très Stargate hein tu m'excuseras mais... c'est jamais ils ont pas encore visité toutes les planètes hein ouais bah ça c'est des pensées ah d'accord c'est fini c'est chouette hein ? ah ouais super vraiment chouette vraiment vraiment chouette mais on comprend pas tout on comprend pas tout mais c'est vraiment chouette à toi pour le dernier circuit qui s'appelle Enfray Enfray Beaugard c'est Enfray ah c'est Enfray et comment ça se crie ? H H H H H pardon pas mal hein ? ah aussi ils ont mis un H au début quoi j'ai chier désolé désolé bon appétit pour ceux qui mangent H H H H H H Enfray H A A n'oubliez pas ? c'est le nom de l'auteur qui s'appelle Enfray ah bah c'est Last of Us alors je l'ai écrit à l'envers ah c'est ça Last of Us de Enfray je l'ai écrit à l'envers tiens faut que je le... faut la changer de future pareil on est dans un monde post-apocalyptique ah bah Last of Us y'a un jeu qui sort ou qui devrait sortir de Last of Us qui sort en... c'est pas en mars ou un truc comme ça ? ouais qui est prévu mais... mais... c'est le dernier jeu à la mode ça sort sur la vague post-apocalyptique zombilienne ouais c'est pas en voie New York tout en verdure un peu ouais 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 en parlant de ça deux légendes faut que tu le regardes ? les cinq légendes ? je suis une légende je veux dire ah non il me fait trop peur tu l'as vu je suis une légende attends je peux pas le regarder en fait ah bah voilà je suis d'accord avec elle il me fait super peur ce film bah je sais pas ça... il est malsain c'est l'ambiance je veux non mais c'est... tu vois ? je suis pas le seul ah le vélo... ah non je suis en vélo rose quoi déjà c'est toi qui a mis le vélo rose ah mais pourquoi... c'est qu'un jour je sortira pourquoi j'ai mis ça ? de quoi ? ah non 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 je me trompe pas avec canon de circuit non il est bien ce circuit par contre il est un peu dur le début ouais ouais parce qu'en fait le vélo il est dur à gérer là moi j'adore prendre le vélo faut que tu fasses un saut de lapin il faut que ça arrive à peu près comme ici il faut que j'arrive à pleine vitesse ? ouais moi je crois que j'arrive à pleine vitesse je vais te poser mon plat tu mets un peu derrière tu peux te montrer quoi ? ah si il y a un saut ah tu vois je suis content parce que à chaque fois qu'il y a rien à dire il me fait peur mais non il y a un petit saut là il y a un petit... regarde des petites marches ah je sais pas si ça arrive ah oui tu dois faire un saut d'ici ça me parait long ? que tu sois sur la roue arrière déjà non je pense pas que tu auras assez de... tu veux mettre juste sur un côté ? mais ouais c'est la première fois quand quelqu'un me dit ouais moi aussi j'ai peur c'est bien je suis rassuré non j'aime pas trop tout ça je sais que je vais stresser c'est malsain c'est malsain je vais sursauter tout le temps et... oh ça devrait aller putain je vais jamais passer ça je suis fatigué j'ai pas envie bah donne un ock donne un ock ça a l'air de l'exciter ce genre d'obstacle hop j'ai oublié j'aurais eu attends ah oui c'est pas pareil effectivement ok moi je me suis moquée aussi ouais mais voilà en deux coups t'y es en deux coups de cuillère à pauvres ou dessus le logo yeah yeah je suis pas sûr d'avoir bien écrit pauvres dans ma tête par contre ouais je vois ce que tu me dis bon en fait euh ouais bah t'es pas loin d'un juste à freine voilà parce que là en haut il... aaaah ok attends mais moi je le passe ce truc ouais non mais moi aussi je l'ai passé on le voit là ah tu l'as fait ah oui tu l'as fait toi tu l'as pas passé hein si si euh... si je l'ai passé assez facilement ce truc une fois que t'as chopé le truc tu passes tranquillement j'ai pas envie d'essayer je suis fatigué ouais bah il y avait pas envie d'essayer ouf ah d'accord ok je pensais que c'était au deuxième plan voilà il y a un bandez non eh je passe des trucs quand je prends les manettes c'est un truc de nack c'est clair mais quoi ah il y a une viscosité dans l'eau mais elle est un peu trop forte en fait putain c'est pas possible tu veux que je fasse un circuit ? ouais donne lui parce qu'on est encore là demain relâche l'avant ouais c'est ce que j'ai fait j'aime bien elle te donne les conseils de pur débutant non mais je... non mais d'habitude il est plus fort que ça mais là... voilà oh ça me saoule je suis là il y a une latte putain il y a une latte yes attention ah non ah non le grand piège j'ai dit ah super je suis en roue oh il faut savoir comment je fais ça je suis passé à l'instant voilà putain j'ai le nez qui bouche moi ça fait chier ça la nez qui bouche ouais je suis obligé de pfff tout le temps c'est bizarre ah j'avais bien aimé ce passage esthétiquement c'est très 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 chouette à un moment donné il a bien dû calibrer le soleil pour que ça fasse les lance-floor là avec moi vous appréciez le déco oui ils ont le temps de voir le level design c'est pas rouge et de tester les bugs de collision oh bien bien avec l'eau qu'on est jacume en bas ça ça va me relouter aussi si tu n'es pas doucement les voitures c'est très 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 ah vas-y elle est morte de rire à chaque fois plus tu te casses la gueule et plus on rire et plus on rire et plus on rire et plus on rire ah non ça le truc de... t'as marqué je passe jamais de la même façon ah oui oui tu te craches toujours de toutes les façons différentes t'es le débuggeur officiel de Red Links c'est ce que c'est quoi ? putain pourquoi c'est tout simple quoi 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 ? comment t'arrives à rebondir comme ça ? qu'est ce qu'il fait ? il y a Noctis qui est morte de rire Et vous ne voyez pas Noctis, elle a les bras en croix, la tête dans la table, et pouf. Elle n'arrête pas de pouffer. Et moi, plus elle rigole, plus je rigole. Plus je fais non. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, putain. Et ce mec, il vous a fait 5 fautes sur Enfer. Il vous a fait, je crois, 30 fautes sur Marqueur Magique. Le mec, il me t'a pleuré, là. T'as vu ce que je vis toutes les semaines avec lui ? Regarde, je n'arrive pas à passer, je redescends. Et imagine, imagine-toi, imaginez-vous ceux qui regardent la vidéo, tous les trucs qu'on se tape en dehors des caméras, dans les jeux en général, quand je le regarde jouer ou quand je me regarde jouer. Ah, c'est violent. Là, c'est vraiment que moi, on voit que je n'ai pas joué depuis longtemps parce que c'est un truc de dingue. Et ainsi s'achève ce Best of Rack Trial. Je fais un grand merci à toi, Ken, pour ta aimable participation. Merci, c'est gentil. Merci, merci. A toi, Noctis. C'est clair, c'est vraiment l'élément comique de la vidéo. A toi et à toi, Cartoon, toujours. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures la semaine prochaine. Bye bye, les amis. Salut tout le monde. Au revoir. Oh la vache. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?